Comment déclarer ces crypto-monnaies en 2023 ? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors comme tous les ans, forcément, on doit déclarer nos revenus et les crypto-monnaies ne dérogent pas à la règle. Alors c'est toujours un sujet un petit peu compliqué et d'ailleurs peut-être que tu ne sais pas réellement ce qu'il faut déclarer, peut-être que c'est un petit peu compliqué pour toi, peut-être aussi que tu ne sais pas comment calculer ta plus ou moins-value. Eh bien rassure-toi, on va voir tout ça dans cette vidéo le plus simplement possible et avec des exemples concrets. Bon, avant d'aller plus loin, il faut quand même que je précise quelques petits points. Alors, pour commencer, cette vidéo a été vérifiée par Waltio. Je les remercie pour leur aide et d'ailleurs, je te reparle d'eux tout au long de la vidéo parce que tu verras qu'ils ont des outils gratuits ou payants qui devraient intéresser tout le monde. Deuxième chose que je tiens à préciser, c'est que dans cette vidéo, on va traiter de la déclaration pour le particulier, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde. Pour les professionnels, la déclaration se passe un petit peu différemment mais dans tous les cas, je publierai d'autres contenus sur la fiscalité dans les semaines et les jours à venir. Autre point également, déclaration ne veut pas dire imposition. Il y a beaucoup de personnes qui confondent les deux. La déclaration, c'est tout simplement quand on va expliquer au fisc ce qu'on a fait et l'imposition, ça va être au contraire le moment où on va passer à la caisse. Et le dernier point que je tiens à préciser et c'est un des plus importants, c'est de bien regarder la vidéo jusqu'au bout. Tous les ans, je fais des contenus sur la fiscalité et tous les ans, j'ai des questions où la réponse se trouve dans la vidéo. Donc avant de poster en commentaire, alors bien entendu, l'espace est fait pour ça, qu'on soit bien d'accord, mais essaye de bien regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a de grandes chances que la réponse à ta question se trouve dans la vidéo. Donc maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors quand est-ce qu'il faut déclarer ? Eh bien tous les ans, environ de début avril à début juin, tu as la déclaration sur le revenu et c'est là qu'on va déclarer. On va déclarer les revenus des années N-1, c'est-à-dire qu'en 2023, on va déclarer les revenus de 2022. Et c'est tout à fait normal parce que si tu regardes aujourd'hui, l'année 2023, elle n'est pas finie. Donc du coup, cette année-là, on va la déclarer en 2024. Bon, concernant les crypto-monnaies, du coup, il y a deux grandes choses à déclarer. La première, ça va être les comptes détenus dans des exchanges qui sont établis à l'étranger, qu'ils soient clos ou ouverts. Donc ça, ça se fait dans le formulaire 39-16 bis et je vais te montrer de toute façon comment le remplir après. Alors je te donne quand même un petit exemple pour illustrer ça. Imaginons que tu aies un compte chez CoinHouse. Eh bien, tu n'auras pas besoin de le déclarer parce que cet exchange est établi en France. Par contre, imaginons que tu as un compte chez Kraken ou Coinbase, ces exchanges ne sont pas établis en France. Donc du coup, tu dois déclarer. La deuxième chose à déclarer, ça va être les cessions à titre onéreux ou autrement dit, quand on va vendre de la crypto-monnaie contre autre chose que de la crypto. Alors je te donne quelques exemples pour que ce soit plus clair. Imaginons par exemple que tu vends tes crypto-monnaies contre de l'euro, du dollar ou une autre monnaie fiat. Tu dois déclarer. Tu vends tes crypto-monnaies pour acheter par exemple une maison ou un autre actif. Tu dois déclarer. Tu utilises tes crypto-monnaies pour payer un restaurant. Tu dois déclarer. Par contre, les transactions de crypto à crypto ne sont pas à déclarer. Donc imaginons par exemple que tu as converti du Bitcoin en Ethereum, tu t'en fiches. Si tu as converti du Bitcoin en stablecoin, c'est pareil. Alors j'ai tous les ans des personnes qui me disent oui, mais si j'ai converti du Bitcoin, ensuite compte de l'Ethereum, ensuite compte du Litecoin et ensuite j'ai revendu ça en euros, il va bien falloir tout déclarer. La réponse est non. Tu déclares uniquement la dernière transaction dans mon exemple parce que ce n'est que celle-ci qui est une vente de crypto-monnaie contre autre chose. Alors je précise quelque chose aussi, c'est que si tu gardes de l'argent sur ton exchange, ça ne change rien, qu'on soit bien d'accord là-dessus. L'événement imposable, c'est la cession à titre onéreux. Donc on doit inscrire le détail de ces sessions-là dans le formulaire 2086 et c'est d'ailleurs à l'issue de celui-ci qu'on va déterminer si oui ou non on sera imposé par la fameuse flat tax les 30% sur la plus-value générale. Et le montant final qu'on va inscrire d'ailleurs sur ces formulaires sera également à reporter dans le formulaire 2042C. Alors bien entendu, je vais te montrer tout ça avec des exemples concrets comme promis. D'ailleurs, on y vient, on passe tout de suite sur mon écran et on va passer au 3916bis où je vais te montrer comment déclarer un compte. Je l'ai pré-rempli pour que ce soit plus simple pour toi à comprendre mais tout de suite bien, je ne vais pas te faire un dessin pour nom, prénom, adresse. Ça, tu sais comment le remplir. Donc ça, on le remplit. Ensuite, la partie 1.2, normalement, c'est que pour les professionnels, donc on ne remplit pas. Ensuite, on va avoir la partie 2. Donc là, on va spécifier ce qu'on souhaite déclarer. Donc nous, ça va être des comptes d'actifs numériques et on devra remplir les parties 4 et les parties 5. Alors, je précise quand même, si tu as un compte bancaire comme N26 Revolut, ici, il faudra le cocher et remplir et déclarer ces comptes-là. Alors ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie 4 et 5. Donc on passe ici. On va devoir déclarer du coup le numéro de compte ou l'adresse mail ayant servi à l'ouverture du compte. Donc dans mon cas, je vais mettre Satoshi Nakamoto mais sinon le numéro de compte, tu vas pouvoir le retrouver facilement sur ton exchange en allant dans ta partie profil utilisateur ou directement sur la partie tableau de bord de ton exchange. Ensuite, date de l'ouverture et date de la clôture, ça, c'est très facile à trouver. Tu regardes ton tout premier email envoyé par l'exchange, liste a clôturé, tu regardes le tout dernier email. Alors si jamais tu ne trouves pas, n'hésite pas à contacter l'exchange. Ils sauront dans tous les cas comment te répondre. Ensuite, pour la partie suivante, là, on va avoir deux possibilités. Soit ton exchange fait partie d'une fameuse liste, je vais te la montrer après. Soit il n'en fait pas partie, il faudra rentrer des informations suivantes. Alors dans le cas de KuCoin, il fait partie de la liste. Alors cette liste, on la trouve tout en bas en descendant. Ici, tu vois, je trouve par exemple KuCoin, 0.21 KuCoin. Alors, comment est-ce que je sais ce que je dois remplir sinon pour les autres parties ? Ça va être très simple, je vais te montrer comment faire. On va aller pour ça sur WorldEU, ils ont un outil totalement gratuit. Alors du coup, forcément, il faudra se créer un compte. Je te mets un lien en description si ça t'intéresse. Alors une fois que tu es sur ton compte, tu vas dans la partie ici, 39, 16 bis. Tu cliques ici. Ensuite, tu vas mentionner ton exchange. Donc par exemple, tout à l'heure, j'avais KuCoin. Donc, KuCoin, je tape et on me disait, voilà, tu tapes 0.21 KuCoin. Si c'était Binance, eh bien, j'aurais tapé autre chose. Donc Binance, par exemple, voilà. Et on me demandait de mettre 0.01 Binance. Moi, par exemple, imaginons, j'ai Ascendex. Eh bien, il ne fait pas partie de la liste. Donc là, on va dire, il faudra rentrer ces informations en plus, que je vais bien entendu copier-coller. Donc tu vois, c'est quand même beaucoup plus simple avec WorldEU. Et en plus, ça, cette partie-là, elle est totalement gratuite. Alors pour ma part, j'avais déjà pré-rempli un autre formulaire pour que l'exemple soit plus cohérent. Donc là, tu vois, j'ai pré-rempli tout simplement ce que WorldEU m'a donné. Ensuite, on a presque fini. On va dans la partie 4.3. On coche. Si on est titulaire du compte, on coche ici. Si on a une procuration, on coche ici. Ensuite, si jamais, dans la partie 5, si jamais tu utilises l'exchange uniquement à titre personnel et exclusivement personnel, tu cliques ici. Sinon, si c'est professionnel ici, ici, c'est un peu des deux. Tu cliques ici et tu remplis les informations suivantes. Et voilà, tu as terminé. Alors je précise quand même que tu dois remplir un formulaire par compte. C'est obligatoire. Et une fois que tu as rempli tous tes formulaires, eh bien, si tu n'as pas fait de session à titre onéreux, félicitations, tu as terminé ta déclaration. Tu peux y aller. Je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas quand même de mettre un petit like si la vidéo t'a plu. Et je te dis à la prochaine. Par contre, dans le cas où tu as fait une ou des sessions onéreuses, reste avec moi jusqu'au bout. C'est très important. On va du coup calculer la plus et moins value avec la fameuse formule. Mais avant, il va falloir que je te donne un exemple quand même pour remplir ce formulaire. Alors on va imaginer que je me suis lancé dans la crypto en 2022 pour la première fois et que j'ai fait deux sessions au cours de cette année-là. Donc j'ai investi 5 000 euros en tout et ces 5 000 euros se sont transformés en 20 000 euros. Donc ça, ça fait plaisir. Du coup, j'ai décidé de faire une session. J'ai décidé de revendre 15 000 euros. Donc là, on a toutes les informations qu'il faut pour déclarer. On a le prix d'acquisition, les 5 000 euros, la valeur totale du portefeuille au moment de la session, les 20 000 euros. Alors je précise que c'est bien la valeur totale. C'est-à-dire qu'on prend toutes les crypto-monnaies qu'il y a sur tous les exchanges, sur tous les wallets et on prend la valorisation totale. C'est très important. Et enfin, on va avoir le prix de session. Du coup, les 15 000 euros, c'est combien on va revendre. Alors je poursuis mon exemple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la première et la deuxième session, j'ai réinvesti 5 000 euros entre temps. Donc mon prix d'acquisition, il passe de 5 000 à 10 000 euros. Mon portefeuille, malheureusement, il a pas mal chuté. Il est passé à 4 000 euros et j'ai décidé de revendre 2 000 euros à ce moment-là. Donc là, encore une fois, j'ai toutes les informations qu'il va me falloir pour calculer ma plus et moins value et détailler ça dans le formulaire 2086. Alors le formulaire, le voici. Alors nom, prénom, adresse. Je te passe les détails, tu l'auras compris. Alors comment il s'organise ce formulaire ? C'est très simple. Chaque case est numérotée. Et après, des fois, on va te demander de faire quelques opérations. Par exemple, pour la case 215, il faudra soustraire à la case 213 la case 214. Et je vais te montrer les intitulés à chaque fois de toute façon. Alors, on a la date de session. La date de session, forcément, on met bien la première session. Ensuite, la deuxième, la troisième, ça coule de source. On met ça par ordre chronologique. La valeur du total de mon portefeuille, c'est 20 000 au moment de la session. Le prix de session, je vends pour 15 000 euros. Ensuite, on peut mettre les frais. Alors tu peux renseigner les frais, mais il faut bien savoir que si jamais tu as un contrôle fiscal, il va falloir les justifier. On peut te le demander. Donc il faut avoir un document à l'appui. Moi, pour simplifier, je mets 0 dans cet exemple. Ce sera plus simple. On va me demander le prix de session net de frais. Donc on demande les 15 000 moins 0, c'est égal à 15 000. Ensuite, on va me demander la soult. Alors la soult, c'est pour un échange inégal. Donc imaginons, par exemple, que j'échange un bitcoin contre un Ethereum à quelqu'un. Cet échange-là, il est complètement inégal. Alors peut-être qu'il y a un écart entre les deux, je ne sais pas, moi, de 30 000 euros. Alors à ce moment-là, la personne qui m'envoie l'Ethereum peut très bien m'envoyer 30 000 euros à côté. C'est ce qu'on appelle une soult. Donc tu te doutes bien, ça ne va pas concerner grand monde. Donc moi, je vais mettre 0. Alors du coup, après, on va me demander le prix de session net de soult. Donc 15 000 moins 0, c'est égal à 15 000. Et après, le prix de session net de frais, net de soult. Donc 15 000 moins 0, moins 0, c'est égal à 15 000. Tu vois, ce n'est pas très compliqué. Il y a juste à suivre les étapes. Alors ensuite, là, on va nous demander le prix total d'acquisition. Donc moi, j'ai acheté en tout pour 5 000 euros de crypto-monnaie à ce moment-là. Donc je note ça. Ensuite, on va me demander la fraction de capital initiale contenue dans le prix total d'acquisition. Alors fais-moi confiance. Pour le moment, on met 0 dans mon exemple. Et je vais t'expliquer après ce que c'est concrètement. Tu vas voir, c'est tout bête. Ensuite, la soult continue pas, on met 0. Et ensuite, on va avoir le prix total d'acquisition net. C'est-à-dire qu'on va soustraire les 0 ici, les 0 ici. Et moi, du coup, j'ai 5 000. À partir de ce moment-là, on va nous demander du coup de calculer notre plus ou moins value à partir des informations qu'on a fournies. Donc la formule, elle est ici avec les cases qu'il faut utiliser. Alors honnêtement, cette formule, elle n'est pas bien affichée. Je vais te la raconter d'une autre façon. En fait, c'est tout bête, c'est juste le prix de session auquel on va soustraire le prix d'acquisition multiplié par le pourcentage du portefeuille. Alors le pourcentage du portefeuille, c'est tout simple. Tu l'as en divisant le prix de session par la valeur totale du portefeuille au moment de la session. Et oui, il faut bien comprendre qu'on ne va pas revendre à chaque fois 100% de notre portefeuille. Donc il faut calculer déjà le pourcentage du portefeuille qu'on va revendre. Alors pourquoi on multiplie ça après par le prix d'acquisition ? Dans les 15 000 euros que je vais revendre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une partie, une fraction de mon capital que j'ai initialement investi, donc les 5 000 euros, qui va être revendu également. Et cette fraction de capital que je revends, ben, c'est pas une plus-value en fait. Donc il faut la déduire. Et cette partie-là, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la fraction du capital initial contenu dans le prix d'acquisition. Et donc du coup, après, on soustrait ça au prix de session et on obtient la plus-value. Donc tu vois, c'est pas compliqué. Et maintenant, je vais te fournir le détail du calcul. Donc je te remets la formule ici. Donc c'est pas très compliqué. Donc du coup, on se retrouve avec 15 000 pour le prix de session. Le prix d'acquisition, on a 5 000. Multiplié par le prix de session, 15 000, sur 20 000, la valeur totale du portefeuille. Ensuite, je développe le calcul en respectant bien les priorités de calcul. Donc j'ai 15 000 moins 5 000 fois 0,75. Et ensuite, j'ai la dernière ligne qui apparaît. Donc 15 000 moins 3 750, qui est égal à 11 250 euros. Alors sur cette dernière ligne, il y a deux informations qui sont très importantes. Parce que les 3 750, c'est la fraction du capital initial détenue dans le prix d'acquisition. C'est la partie du capital investi qu'on va retirer. Donc cette valeur, il faut bien la noter parce qu'elle va nous servir après pour la prochaine session. Et les 11 250 euros, ça, c'est notre plus-value. Donc du coup, nous, on repasse sur notre formulaire et on va noter ça ici. Une fois que ça, c'est fait, on a fini pour la première session et on passe à la suivante. Donc pour la deuxième session, on va aller beaucoup plus vite parce que ça va être quasiment la même chose. Alors je rappelle juste quand même que j'ai une valeur totale de mon portefeuille à 4 000 et j'ai vendu pour 2 000 euros. Et à chaque fois, j'ai mis zéro. Tu sais pourquoi ? Je l'ai déjà expliqué. Et là, par contre, on va avoir quelques changements. Tu te souviens, j'avais dit tout à l'heure, j'ai réinvesti entre temps 5 000 euros. Donc 5 000 plus 5 000, ça fait 10 000. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais par contre, tu as revendu une partie de ton capital initial. Et c'est vrai. Et c'est là qu'on va noter notre fraction de capital initial contenue dans le prix total d'acquisition. Donc on met nos 3 750 ici. La soultre, on met toujours zéro. Et ensuite, on va avoir 6 250 euros parce qu'on va déduire aux 10 000 les 3 750 et la soultre s'il y en a. Alors dans mon cas, du coup, ça fait 6 250. Ensuite, on va passer à la formule de la plus ou moins value. C'est exactement le même combat. Alors c'est pareil, je vais aller vraiment très vite parce que c'est encore la même chose. Mais je t'invite à faire le calcul chez toi pour être sûr que tu as bien compris et que tu respectes bien les priorités de calcul. Alors à la fin, du coup, on se retrouve avec une fraction de capital initial à 3 125 euros et avec une moins value de 1 125 euros. Et oui, ce n'est pas une erreur si c'est négatif. C'est tout simplement que tu es en moins value sur cette opération-là. Alors du coup, je ne vais pas m'embêter. Je reporte ce montant du coup dans le formulaire 2080 ici et j'ai fini. Alors avant de passer à l'étape suivante qui est ici, je vais juste préciser une petite chose. Si jamais tu avais une troisième session, par exemple, j'en avais une troisième. Eh bien, il aurait fallu que j'ajoute les 3 125 de ma dernière opération pour la fraction de capital initial ou 3 750. Et je l'aurais à additionner ici. Et c'est pareil, si j'avais ajouté entre temps encore du capital, il aurait fallu que j'additionne tout ça. C'est très important de le faire parce que sinon, ça fousse le calcul. Donc après, je reviens où on en était. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On additionne juste toutes les plus et moins values ensemble et on obtient la plus ou moins value finale. Donc c'est sur ce montant-là qu'on va savoir si on est imposable ou non. Moi, en l'occurrence, oui, je vais payer 30% sur ce montant-là parce que c'est une plus-value. Donc le résultat final, on va devoir le reporter dans le formulaire 2042C. Donc le voici. Donc tu remplis bien nom, prénom, adresse. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, ça va être la deuxième page et les lignes qui vont être en bas. Ici, tu vas avoir deux cases, 3AN et 3BN. 3AN, c'est dans le cas où tu as une plus-value générale. Et 3BN, dans le cas où tu as une moins-value. Donc en fonction de ton résultat, tu remplis l'une des deux cases et félicitations, tu as terminé. Alors à partir de ce moment-là, il te reste quand même une chance de ne pas être imposable si tu es en plus-value. Et oui, il y a une petite exonération qui est prévue dans le cas où la somme totale de tes cessions ne dépasse pas 305€. Alors il faut vraiment faire attention parce que cette petite exonération, beaucoup de personnes la comprennent mal. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être sur la somme des plus-values, d'accord ? Ça va être sur la somme des cessions. Donc je te donne un exemple pour illustrer ça. Là, imaginons, j'ai investi 500€ dans une année fiscale. J'ai revendu l'entièreté de mon portefeuille et j'ai eu 501€. Donc j'ai fait une plus-value de 1€. Eh bien, je suis quand même imposable parce que c'est les 501€ de revente qui sont à prendre en compte. Et donc du coup, je serais imposé à hauteur de 30% sur mes 1€. Tu vois, ce n'est pas terrible et ça ne va pas concerner grand monde. Et si j'avais juste investi 1€ et que j'étais reparti avec 300€, eh bien là, je n'aurais pas été imposable. Pourquoi ? Parce que tout simplement, 300€ est inférieur à 305€ et donc du coup, je n'aurais pas été imposable. Alors par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette exonération ne t'exonère pas de déclaration. C'est-à-dire que tu vas quand même devoir tout déclarer dans ton formulaire 2086 et dans le 2042C. Bon voilà pour la déclaration, c'est terminé, tu peux souffler. Alors maintenant, je sais forcément que je vais avoir des commentaires avec des questions qui vont me dire comment est-ce que je fais pour calculer la valeur totale de mon portefeuille au moment de la session. Parce que moi, je suis allé dans tous les sens. J'ai des comptes sur Binance, sur KuCoin, j'ai fait des swaps en tout temps et tout. C'est très compliqué, je te l'accorde. Alors pour les personnes qui n'ont pas trop touché à leur portefeuille, qui n'ont pas trop d'exchange, qui n'ont pas trop de crypto-monnaie, qui n'ont pas fait trop de swaps, ça va, tu peux quand même remonter un petit peu en arrière et tu devrais pouvoir retrouver ça assez facilement. Mais néanmoins, dès que tu as fait trop de transactions, que tu as trop d'exchange et compagnie, ça devient très vite compliqué. Et c'est pour ça que je te propose une solution qui est proposée par Waltio. Alors Waltio, qu'est-ce qu'ils te proposent tout simplement ? C'est de connecter leur plateforme avec tes comptes d'exchange, donc par exemple Binance, KuCoin, etc. via par exemple des API. Donc ce sont des tunnels où tu vas donner un accès à Waltio. Donc du coup, eux, ils vont pouvoir consulter ton historique de transactions, de tous tes exchanges et les mettre ensemble. Ensuite, tu vas pouvoir aussi ajouter tes wallets. Et Waltio va consulter sur la blockchain parce que tu avais à l'instant T. Et donc du coup, ils vont calculer automatiquement tes plus et moins values, ils vont te générer un rapport et en fait, tu n'auras vraiment rien à faire. Toute la partie que j'ai fait sur le formulaire 2086, Waltio te l'a fait. Tu as juste à recopier les informations bêtement. Donc ils ont une formule gratuite jusqu'à 50 transactions, mais si tu en as fait plus, par contre, il faudra payer. Alors je te mets quand même un code de réduction en description et en commentaire épinglé si ça t'intéresse. Alors je tiens à préciser également que toutes les personnes qui passent par mes liens, par mes codes de réduction, à chaque fois, moi, ça me soutient aussi directement. Donc si tu veux vraiment me soutenir financièrement, c'est la meilleure façon de le faire. Merci infiniment. Alors si jamais aussi tu as des questions générales sur la fiscalité, Waltio a publié un livre blanc d'une soixantaine de pages. Je l'ai lu, il est vraiment très complet. Donc je te recommande de le dire parce que par exemple, imaginons que tu as des questions sur le staking, sur la fiscalité, du lending. Et bien tout ça, c'est abordé dans ce livre blanc. Sinon, comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Pareil, si tu as des choses à ajouter, mais avant, regarde bien la vidéo jusqu'au bout s'il te plaît. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Surtout que j'en ai d'autres sur la fiscalité qui vont arriver. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !